Générique Hello la famille, dernier numéro de la semaine, bienvenue, assurez-vous on a assez d'énergie pour dans tous les cas installez-vous le plus confortablement possible et bienvenue donc dans Pi Polémique, l'émission Polémique, la seule tribune dans laquelle divertissement et polémique vont de pair. Dans tous les cas seront avec nous, seront avec vous également sur ce plateau Annie France. Bonsoir Annie. Bonsoir Yves. Ça va bien j'espère. Comme un charme. Le vendredi tant attendu est arrivé. Enfin. Alléluia envie de dire Marie-Dominique. Alléluia. C'est à croire que vous êtes pressé de fuir aux téléspectateurs, c'est incroyable. Non, non c'est pas ça. Oui on est pressé de fuir. C'est juste que le vendredi c'est toujours une très très belle émission, c'est la fin, c'est l'exposition, c'est la roue. Non mais lundi, il y a des belles émissions lundi, il y a des belles émissions en mardi, mercredi. Et en fin, et le mercredi c'est l'apothéose. Bonne émission lundi, mercredi, jeudi, vendredi, mais parce que vendredi il y a le plan. Lui au moins lundi, il y a des plans. Et c'est pas plus mal d'avoir des plans, de s'aérer pour mieux revenir en très bonne forme, histoire de vous faire davantage plaisir. Dans tous les cas, continuez donc de vous faire voir et entendre à travers vos vidéos, nous faire parvenir au numéro de téléphone que vous devez connaître. Mais on ne vous le répétera jamais assez. Vous pouvez faire lire également sur le live de la page Facebook de la Troie. Vos commentaires, vos avis également, suggestions, si vous avez des questions, partagez à profusion et écrivez-nous. Il y en a également le petit écran, vous le savez, avec les différents canaux. La Troie pour l'antenne de la TNT, en tout cas c'est le meilleur canal à suivre en HD. C'est clair, c'est propre, on m'en dit. C'est net. Et puis 740 sur Tarkham, c'est ainsi que le 203 pour Canal Horizon. La Covid-19, sensibilisation, très, très, mais alors là, très important. Il faut y aller très, très fort avec la sensibilisation. Donc il faut continuer de se laver les mains avec de l'eau et du savon, sinon on utilise un gel hydroalcoolique. On continue également de respecter le maître de distanciation entre nous et toutes les personnes avec qui nous parlons. Et puis pour tousser ou éternuer, on le fait dans un mouchoir qu'on jette immédiatement ou sinon on utilise le creux de notre coude. N'oubliez pas quand vous sortez, emportez avec vous vos caches-nés, c'est très, très important. Et puis pour d'autres informations, appelez le 119. Merci infiniment Marie-Dominie qui est à présent, nous saluons nos super fans. Merci d'être toujours aussi nombreux. Merci infiniment. Je prends mes valises et je pars en Suède pour faire un coucou à Aude Ornella qui nous suit tout le temps et qui est super fan de PPLK. Merci Aude, merci de suivre ce programme. Et puis je reviens en Côte d'Ivoire, souhaiter un joyeux anniversaire à Anna Mila, c'est ma meilleure amie, elle a 3 ans. Donc joyeux anniversaire Anna Mila. Moi je vais me poser à Dallas aujourd'hui pour saluer Momo de Dallas, on t'a fait un recours que je suis tous les jours. Et puis il y a une superwoman, elle s'appelle Davie Ndumba, elle est maman, elle est femme active, elle est magnifique, elle nous suit tous les jours. C'est son anniversaire, joyeux anniversaire ma belle. Elle est à Dallas aussi ? Elle est à Dallas. À Dallas, ok. Moi je n'abandonne pas les gens d'ici, je suis avec Ernu Kadio et Serge-Éric Djédé. Merci beaucoup les gars de toujours nous suivre, surtout sur Youtube, envoyez-nous de bons commentaires. Et puis quand même quelques Alivariennes, ça sera pas mal. Pourquoi pas ? De toutes les façons, que vous soyez à Dallas, en Suède, à Youpougon, à Jamé, au Cameroun, au Gabon, vous êtes chez vous, à la maison. Et PPLK, cette émission qui vous appartient et qui vous permet de vous entretenir tous les jours de la semaine, vous le savez. Et pour ce numéro, ce programme Le Coupé-Décalé sera à l'honneur avec un de ses fils qui nous aidera à nous remémorer le temps passé. Cette émission qui arrive à captiver votre attention vous convie à prendre place pour faire connaissance avec un nouvel invité. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, riez avec nos répliques à l'ivoirienne. Il a lui aussi fait les beaux jours du Coupé-Décalé et son nom ne laissera pas bon nombre d'entre vous indifférents. Érico Lobidé sera face à nos polémistes. Échange et confidence, c'est dans un instant. Allez, bon numéro de PPLK en perspective en compagnie du DJ-chanteur, Coupé-Décalé, Éric Olomidé. De retour sur la scène musicale et qui tient coûte que coûte à se faire entendre après de nombreuses années de silence. On revisitera tous les aspects de sa carrière, ses débuts jusqu'à son changement de nom. Parce que maintenant de Éric Olomidé, on passe à Éric Olo. On en saura un peu plus après notre Yann Cédric National. Un quiz. Marie-Dominique, femme ronde, c'est ? Apoutou ? Annie, femme mince, c'est ? Skinny ? Sur le plateau, femme coûte, c'est ? Koutou ? Akoutou ? Akoutou ? Akoutou ? Tu m'insultes ? Non, non, non. Est-ce que t'écoutes ? Bah, je suis pas grande non plus. Bah, Akoutou alors ? On vous aime, on vous aime, on vous aime, on vous aime. C'est pas ciblé, on vous aime. Mais qui fait ça ? À quelle heure on appelle quelqu'un Akoutou ? Il y a une raison particulière. Pourquoi Marie-Dominique Apoutou ? Non, non, non. Non, du tout, il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison. Le regard... C'est la question. Deuxième tableau. Bienvenue donc à toutes les Akoutou. Ouais. Le dernier bisou qu'on fait avant de démarrer la voiture, là, les gars, c'est pour quoi ? C'est pour quoi même ? C'est pour prouver quoi aux gens, en fait ? Mais j'ai jamais remarqué ça. Ça vous fait mal. Vous n'êtes rien, sachez-le, mais vous n'êtes rien, vous love qui sent. Tu sais qui disait ça ? Jalou, va. C'est pas moi. Les aigris. Mon voisin. Les aigris, allez. On fait un bisou avant de démarrer la voiture, ça ? C'est ce qu'il a constaté. Je sais même pas comment... On fait un bisou pour se dire bonjour avant d'aller au boulot, quand on revient. Bref, passons à autre chose. Merci, Yann Cédric. Et passons donc, tout en vous rappelant, l'application RT Immobile, très importante, téléchargeable à partir de vos différents smartphones sur Play Store et App Store. Voilà qui est dit et qui nous permet de lancer le serveur de ce numéro de PPLK qui s'intéresse au DJ chanteur coupé-décalé Eric Hollomilde qui veut s'exprimer et qui est de retour sur la scène musicale. On lui offre donc notre plateau pour en savoir davantage. Eric Hollomilde, non, il n'est ni congolais ni le parent au grand Mopao. C'est un chanteur coupé-décalé ivoirien qui a connu ses heures de gloire dans la musique. Aujourd'hui, Eric Hollomilde reste une énigme à démêler. C'est ce que nous essayons de faire avec lui sur le plateau de PPLK. Lui, c'est bien sûr notre invité qui est un disque jockey. La formation a débuté en 1998 aux côtés de Feu Eriksson, Le Zoulou ainsi que Ramzi Wehasson. Cette formation lui a permis d'officier dans plusieurs points chauds de la capitale avec une carrière qui a véritablement décollé en 2008 avec le succès du single Pangor. A l'époque, il y avait pas mal de Pangor, Eric Mangor, Arafat, Arafat, Bordeaux, Eric Hollomilde. Oui, c'était la folie à cette époque. Il était même mêlé à certains scandales. On s'en souvient encore du scandale de la sexe TP. Depuis, on l'a un peu perdu de vue. Mais PPLK, rien que pour vous, l'a retrouvé. Il est de retour avec un nouvel écran, je le disais, qu'on va vous proposer dans quelques instants et qui s'intitule « Twerk ». Mais avant, recevons s'il vous plaît, Eric Hollomilde. Eric Hollomilde, l'invité de ce numéro de PPLK. Un chanteur coupé, décalé, qui a titoyé bien sûr le succès, et les différentes scènes ivoiriennes et africaines. On l'avait un peu perdu de vue, on risque de me répéter, mais on le revoit avec beaucoup de plaisir sur les antennes de l'A3 et dans PPLK. Eric Hollomilde, bonsoir, bienvenue à la maison. – Bonsoir. – Ça va bien, j'espère ? – Oui, super, super, on se met. – Oui, 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 là, t'es en bon point. – C'est pas le même Eric. – Oui, c'est le même Eric. – Un peu plus en forme. Un peu plus en forme. – Un peu plus en forme en tout cas. – C'est pas plus mal. Ce qui veut dire que le monsieur est en forme, mais je veux dire, il n'a pas chômé. C'est pas plus mal, dans tout cas. On va parler de lui et de cette carrière qui est, bien sûr, la sienne. En attendant, et pour la jeune génération qui, au cas où, qui le découvre sur ce plateau, Eric Hollomilde, c'est avant tout ceci. – Eric Hollomilde ! Ah ouais, ça fait plaisir de le revoir. Et je suis sûr que vous aussi, vous êtes tout aussi heureux de savoir qu'il est là, qu'il est aussi en forme et il est toujours aussi prêt à vous servir. Déjà, où est-ce que tu étais pendant tout ce temps ? – J'étais là, à la base, je suis disjockey. – Oui ? – Disjockey des discothèques, donc en dehors de la musique, j'ai un métier. – OK. – Donc en dehors de la musique, on ne me voit pas sur scène. J'exerce mon métier de disjockey. – De disjockey, convenablement. – Ici à Abidjan ? – Oui, 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 je réside ici, je suis là. Je vis de ce métier depuis 98, comme il a dit d'entrée. C'est de ça que je vis, donc la musique, c'est une passion pour nous. Mais en dehors de ça, on a un métier aussi qui nous fait vivre. Et en dehors de ça aussi, on peut entreprendre, on peut faire des affaires. – Bien sûr. – Bien sûr. Parlons-en justement, avant d'être disjockey, de rencontrer Féorixson, Le Zoulou, Ramzi, d'avoir cette formation, qu'est-ce que tu faisais avant tout ça ? – Bon, après l'école, on s'est jeté dans la nuit. C'est le seul métier que j'ai appris. J'ai commencé le métier de disjockey en 98. J'ai été formé par des noms un peu connus. C'est quelque chose que j'ai aimé. J'ai aimé, j'ai aimé. Je me suis donné les moyens pour réussir là-dedans aujourd'hui. C'est ça, mais j'avais pour compagnon de lutte dans les débuts, des gens avec qui je marchais. Peut-être que beaucoup sont décédés. Jonathan, c'était mon proche, avec qui je tournais. J'ai dit Jonathan, on en faisait tout, même la veille de son décès, on était ensemble. On faisait presque tout ensemble. J'ai eu une grande amitié aussi avec Éricson, Le Zoulou, Féorixson, Le Zoulou, qui est décédé aussi, à qui je fais un big up de là où il se trouve. J'ai eu... Dans le milieu, je suis ami à presque tout le monde. J'ai des intimes. Kérosène, on partage presque tout ensemble. Fonky DiCaprio. – Vous partagez tout ensemble ? – Non, on ne se cache pas. – C'est ça où tu es. – Non, on partage presque tout ensemble. On partage presque tout ensemble. On a eu une affinité un peu... – Plus poussée. – Merci, mon nom. – D'accord. – On fait un peu ça. Il y a Fonky DiCaprio, il y a Impression, pour tout l'aller là. – Ouais, on me dit, j'ai hésité, n'hésité, 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 n'hésité aujourd'hui. – Ouais. – Et aussi, t'as tué une belle mémoire, hein ? – Je suis obligé, je suis obligé. – Ouais, ouais, ouais. – Il va bien déjà, il va bien ? – Super, 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 on est tout le temps ensemble aussi. En fait, ce sont des gars avec qui on a commencé. Donc, même, peu importe le statut qu'ils ont aujourd'hui, l'amitié, quand on a un bout de temps pour changer, on ne manque pas. Kérosène, qui a l'envie de m'entendre, il m'écrit, il m'appelle. À chaque moment aussi, quand je l'appelle, s'il peut décrocher, il décroche. Même pour se laisser au téléphone, c'est difficile. – C'est compliqué. Une grande amitié en tout cas. Toutes ces personnes-là, tu les rencontres lorsque tu rentres dans la musique, dans le monde de la nuit. Mais qu'est-ce qui t'a dit au départ ? Comment ça met et qu'est-ce qui t'a dit pour t'y introduire, pour rencontrer toutes ces personnes-là ? – Bon, j'ai été influencé par beaucoup de dévenciers. Dans le milieu du jockey, j'ai été influencé par DJ Max, DJ Max et DJ Jeff Boklobango, à qui il fait un big up, qui est un dévencier. Ce sont ceux qui m'ont tendu la main. Mais j'ai été formé par Hervé Denon. – Ah oui. – Hervé Denon, c'est celui qui m'a appris à mixer, à être rapide dans le travail, à avoir une oreille musicale. Parce que moi, je suis DJ OK, platine. Je suis plus platine. Donc, ma particularité, puis Dieu m'a fait la grâce de travailler dans beaucoup de points qu'on marchait. Tous les points qu'on m'a travaillé, on marchait. – Quand il dit Hervé Denon, je pense à Innocent Versace. – Oui, Innocent Versace. – Innocent Versace, à la base, tu sais, le milieu de la nuit, c'est quoi ? Aujourd'hui, tu peux croiser un dévencier. Et puis, demain, il peut devenir ton collègue. C'est pareil pour la musique. Il n'y a pas de logique. Il peut être là aujourd'hui, il est ton dévencier. Mais ça dépend de ton évolution. Si tu es fougueux, tu as du talent, ça va vite. Demain, il peut devenir ton collègue. Il peut être même ton chef de cabine. C'est comme ça. – Je suis d'accord. – Je suis d'accord. – Comme ça dans la nuit. – Tu aimes la musique, tu côtoies des personnes de la nuit, tu décides d'en faire un métier. Mais pourquoi tu ne deviens pas automatiquement chanteur et tu passes par la case DJ ? – Je suis toujours DJ, c'est mon métier de base. – Mais tu aurais pu devenir automatiquement chanteur, je veux dire. – Avec l'avènement du Coupé-Décalé, le Coupé-Décalé a beaucoup apporté à la musique invariante. C'est d'où nous les DJoclés platines, que ce soit à Talakoumonde. L'avènement du Coupé-Décalé a permis que beaucoup de DJ platines, et même à Talakoumonde, sortent des cabines. Ils embrassent peut-être la carrière musicale. Et aujourd'hui, beaucoup de DJ même, forcément, pas forcément platines. – Jacob, c'est un DJ platine à la base. Mais aujourd'hui, il a eu un succès pas possible. DJ Mix, c'est un DJ à Talakoumonde. Mais à cause de la musique, aujourd'hui, il est devenu un artiste. Donc, Kérosène, pareil. D'autres, peut-être, ont commencé la musique pour avoir peut-être une chance pour aller en Europe, pour aller vaguer d'autres occupations. D'autres qui sentent peut-être la volonté en lieu de faire une carrière, ont continué leur carrière. Donc, c'est un peu ça. – Et justement, toi, tu es sorti… – Moi, je fais tout. – Tu fais tout, tu fais DJ platine. – Je suis un enfant des poignons, comme on le dit dans notre jargon. Il sait où il s'est quitté. Donc, il fait tout. – Et tu as fait de la musique ? – En dehors de la musique, j'ai mes business que je gère. Donc, je fais un peu de tout. Et si je peux revenir à la musique, je ne vais pas hésiter. C'est comme ça. – D'accord. Donc, quand tu commences la musique, tu entres dans un milieu qui était très prisé, quand les DJ étaient vraiment en vogue en ce moment-là. Comment tu arrives à te faire remarquer, à te faire une place ? – Avec mon premier single qui est sorti en fin 2007-2008, j'ai eu la chance de tomber sur un client de la boîte à qui je vais faire un big up, le père Toureval, qui m'a donné la chance de m'essayer dans la musique. Et puis, mon premier single a été « Un carton ». – Voilà. Donc, d'abord, je managerais un groupe qui l'avait produit. Il avait investi beaucoup d'argent. Et je lui ai dit dans les coulisses, « Viens, viens chanter. » « Tati, je n'ai pas. » – Là, tu as topié le groupe. – Ah, mais tu n'as pas topié. – Ah, mais tu n'as pas si bien. – C'est la chose. – Et chanter. – Tati, je n'ai pas. – Il n'avait pas confiance en toi ? – Il me prenait pour être 10 jours. On m'a connu en tant que toi, non ? – 10 jours qui ? – Mais t'as acheté quoi ? – Il m'a dit qu'il était ici des filles épais. – Toi, il t'a dit de les manager et toi, tu n'as pas les plats. – Moi, une chance. Même pas forcément un album, mais un singer. Il me dit « Bon, on va voir ça. » Un matin, un soir, il m'appelle. Il me dit « Tu veux chanter la main ? Je vais te danser avec qui ? » Il me dit « Baby Philippe ». Il me dit « Ok, je cherche à le croiser, négocier avec lui le prix. » Donc, j'appelle Baby, je lui demande, il me donne un peu la fourchette. Je lui dis « Ok, il a compris. » Dans mon dos, il allait payer le studio. C'est comme ça, c'est parti. Maintenant, il m'a dit « Bon, je donne ta chance. Tu as réussi. Tu n'as pas réussi. Tu es sûr, on gère. » Donc, je rentre en studio. Sincerement, il ne savait pas c'est qu'il y a les gens. – Ah, mais tu as prié, mais tu ne sais pas c'est qu'il y a les gens. – Mais quand la balle vient de la baisser, là ? – Il n'y a pas hors-jeu, comme on dit. – Pas même, tu connais. Pas même, faut voir. Donc, du coup, je suis rentré en studio, ça a coïncidé, dans la période, il y avait la canne. Donc, j'ai envie de faire un morceau pour rendre hommage aux éléphants. – Canne de quelle année ? – La canne, c'est en 2006, je crois. – 2006. – J'ai envie de faire un morceau pour rendre hommage aux éléphants. Et en même temps, – Egypte. – J'ai envie de faire un concept d'angor. Donc, je suis au studio, je suis partagé. J'ai dit « Bon, j'ai fait « Bangor, ak bangor, la danse de la canne ». C'est quand même si la danse de la canne a pris, si Bangor a pris, on s'envoyait ça. – Bangor, à l'époque, c'était déjà… – C'était déjà vulgarisé en l'époque ? – Arafat était déjà quitté avec… – Donc, il avait déjà vulgarisé la danse. – De l'Europe. – D'accord. – De l'Europe, il prestait dans les maquillés et autres, dans les bars, mais il n'avait pas encore fait son titre de son. Le son sur lequel il prestait, il avait fait un featuring avec kérosène, si je ne me trompe pas, de Kofiolomide. Il avait fait un featuring sur son morceau. – Ok. – Voilà. Donc, il n'avait pas encore fait sortie de truc. Donc, c'est comme ça que je me suis essayé. Par la grâce de Dieu, le son a pris. – D'accord. – Et c'est parti comme ça. Maintenant, il est au volant, il écoute ma chanson dans les radios. Il dit « Mais ton petit, 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 c'est bon, hein ? Les chaînes, les chaînes, c'est ton son, c'est moi qui joue. Petit, il y a un action sur toi bien. Il faut essayer. – Et Dieu merci, ça marche. Mais après, tu prends un nom de scène, Olomide. – Dans le temps, à cause de ma performance dans le métier des DJ, les artistes me faisaient des dédicaces, ils m'appelaient Olomide. Olomide, c'est Éric Son qui m'a surnommé Éric. Il m'appelle Éric à la base. Il m'a surnommé Éric Olomide. Il l'appelait Ramzi, qui est votre collègue, Ramzi le dernier. – Ramzi Ouérason. – Ramzi Ouérason. Donc, on était collègues dans un établissement pour Star des France. On était là-bas. – Oui, de France. – Voilà. On était là-bas. Donc, moi, j'aimais jouer la musique congolaise. Pareil pour Ramzi. Lui aussi, il aimait jouer la musique congolaise. Donc, il m'a dit, « Toi, tu m'as trop joué Kofi Olomide, il t'appelait Éric Olomide. » Et je te juge, ça va rester sur moi. Non, ce nom ne peut pas rester sur moi. Bizarrement, les artistes ont commencé à me faire des dédicaces parce que je faisais les promos. Ils ont commencé à me faire des dédicaces Éric Olomide, Éric Olomide. Ils ont dit, « Bon, si je baissais à la musique et que je change de nom, ça sera compliqué. Je garde le nom pour faire ma carrière. En même temps, bon, je serais encore dans l'ombre du grand Mopao, mais j'étais déjà lancé puisque mon son avait pris. Il devait continuer ma promo donc j'ai préféré garder Olomide. Moi, je veux créer ma propre identité donc du coup, je veux me détacher de ce nom mais plus qu'on me connaisse ce nom Olomide, donc j'ai raccourci j'ai mis Éric Olomide. À travers ça, au moins, on peut se rappeler un peu de moi. C'est un peu ça. Allez, évoluons dans nos échanges tout en vous rappelant que vous pourrez bien sûr poser vos questions quand vous le voulez, vous connaissez les différents canaux et le numéro de téléphone afférent. Parlons à présent de polémiques, de rapports et de départs de certains de ces danseurs. Rentrons dans la carrière même de notre invité. Effectivement, on parlait tout à l'heure de sa carrière, on parlait du titre Kongo qu'il a sorti en 2008. Alors, tu sors un titre qui marche très très bien ici et même partout en Afrique et puis, plus rien, silence radio. Des explications ? Moi, Dieu m'a fait la grâce avec un seul son. J'ai tourné depuis 2008 jusqu'en 2011 avec une téléphonie. Comment dit, tu as mangé dans le son ? Super. Il était super. Super. Il a super bien mangé. Je n'ai rien à dire. De toute façon, j'ai tourné avec des téléphonies ici, là. Je peux taper ma poitrine pour dire, il n'y a pas d'artiste qui a tourné comme ça. Il n'y a pas. Je reconnais. Quand Dieu te fait grâce, il faut reconnaître. Moi, j'ai fait près de 67 villes avec une seule téléphonie. J'ai fait 37 villes avec une autre téléphonie et j'ai fait 32 dates avec une autre société de la place que je vais taire le nom. Dans la même année où j'ai fait, j'ai eu le succès. Une centaine. Dans la même année où j'ai eu le succès, ça a coïncidé. Il y avait les arbres de Noël en décembre. Moi, je pourrais te faire 11 à 15 spectacles d'arbres de Noël par jour. Après, pourquoi ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Et puis, plus rien n'a marché après. Tu peux revenir dessus ? 11 à 15, souvent 10 par jour. Par jour. Tu as fait un cachet minimum de combien ? Non, avant, on ne nous donnait pas les sous. Le cachet n'était pas énorme parce que les gens nous prenaient ces sentiments. Il y a toujours quelqu'un au milieu qui te connaît, qui va intervenir. Donc, il ne te donnait rien ? Non, le cachet d'avant n'était pas consistant. Aujourd'hui, grâce à Arafat, il a révolutionné le mouvement a été l'enseigné où aujourd'hui les artistes se perçoivent des cachets à hauteur. Tu vois ? Mais nous, en notre temps, c'était plus pour la visibilité. On nous prenait sur des sentiments. Les Doug Sagas aussi, ils avaient de gros cachets ? Doug Sagas, avant de venir à la musique, il était déjà lourde. Je suis d'accord. Donc, ce n'est pas le même level. Nous, à la base, tu sors des cabines, tu deviens artiste, artiste, toi, tu ne veux pas ça la télé, donc tu as regardé. Donc, du coup, on te dit, viens t'a chanter ici. Tu n'as pas trop... Tu peux t'imaginer une boîte de nuit remplie et puis ton cachet ne dépasse pas 100 000. Ça existait dans le temps. Aujourd'hui, tout est révolutionné grâce à Arafat et beaucoup d'artistes qui ont mené un combat vraiment. Les cachets des artistes ont augmenté. Mais est-ce qu'on peut revenir sur le fait que tu as été absent depuis 2008 jusqu'à aujourd'hui ? Qu'est-ce qui n'a pas marché ? Je vous pose la question. Plusieurs raisons. Des raisons un peu perso et puis bon... Perso ? Tu sais, la musique, il y a trop de choses. Il y a trop de choses. Comme quoi, par exemple ? Des dits et des non-dits concernant ma carrière. Donc, ça a brisé quelque chose en moi, en fait. D'accord. C'est un peu ça. D'accord. Effectivement, il y a eu trop de choses et parmi toutes ces choses-là, il y a eu cette accusation. On t'a accusé d'avoir participé à une sextep. Quelle accusation ? À l'époque, on t'a accusé d'avoir participé à une sextep. Ah bon, hein ? Oui, ça... Tu n'étais pas au courant ? Il y a une sextep qui tournait sur les réseaux. Les gens disaient que c'était toi. Ça fait grand bruit. Les gens disaient. Oui, on a tous vu. On a tous vu. Chose qui n'était pas vérifiée. Ça a eu un impact ou pas ? Super, super. J'avoue, je veux détendre l'atmosphère, mais je suis franc avec moi-même parce que je suis celui d'une famille chrétienne. Il faudrait que je... Je bénis le Dieu pour votre émission parce que ce problème a joué un grand impact sur ma personne, sur ma relation avec ma famille, ma carrière et aujourd'hui, j'ai mis un break concernant la musique. Il y a quelque chose qui a éteint en moi à cause de ce problème parce que je n'ai pas pu faire la lumière là-dessus. Je n'ai pas pu raisonner, m'exprimer, donner ma version d'effet. Je n'ai pas pu t'expliquer. Voilà, merci. Donc, tu vois, c'est un peu ça. J'étais là. J'étais au Maroc. J'étais allé à Casablanca pour un spectacle. J'étais dans une discothèque. J'ai joué à la Corniche. J'étais à la rue dans la nuit du dimanche au lundi et il y a un des gars de la République qui m'a dit « C'est lui. Ce n'est pas lui. C'est lui. C'est lui. Regarde ici. C'est lui. C'est lui. Non, je ne dis pas. C'est lui, c'est qui ? » Moi, pour moi, on parle de ma carrière. J'ai un moustro. J'ai un buzz ici. Il y a un buzz ? Il y a un buzz ici. Tu sais, dans le temps, il n'y avait pas les réseaux sociaux. Il n'y avait pas Facebook. Il faut faire une démentie. Le problème a eu lieu peut-être en 2008, 2009 si j'ai une bonne mémoire. Donc, c'était les sites internet là-bas, tu pouvais au moins te défendre. Donc, le gars, il est là, il regarde et me dit « C'est lui, c'est lui. Ce n'est pas lui. C'est lui. C'est lui. » J'entre à la maison. Je reçois un coup de fil. J'ai dit « Ah, petit. Tu mets des soins. Voilà, 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 voilà. » Il dit « Ah, il a fait quoi ? » Il m'a dit « Non, c'est ce qu'il t'a fait. C'est toi. » Il m'a dit « C'est toi. » On dit « C'est pas toi. » Il a fait quoi ? » Donc, c'est lui, c'est lui, c'est lui. Une de mes grandes soeurs qui m'a appelé, elle m'a dit « Mais, il y a une vidéo qui circule là. Je sais que c'est pas toi, mais qu'est-ce qui se passe ? » Elle m'a dit « Explique-moi. » Elle m'explique. Voilà, voilà, voilà. Elle dit « Mais c'est pas moi. Tu me connais ? Moi, je ne consomme pas l'alcool. Je ne boit pas, je ne fume pas. J'ai au moins mes principes de vie. Voilà. Je sais que c'est pas moi. Continue à me défendre parce que c'est pas moi. Donc, j'ai appelé le grand frère Didier Bleu qui m'a expliqué le problème. Il m'a dit « Non, reste calme. » Plus tu passes ton temps à te justifier, ça prouve que peut-être tu te reproches quelque chose. Tu te taires, les choses vont se faire sûrement. Mais n'y a moins, je veux envoyer un de mes amis vers toi, un journaliste de la presse écrite. C'est pas si c'est Hichel ou H. 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 Il va venir vers toi, t'as fait au moins un truc. Un papier. Un papier, on va faire un article pour toi pour donner ta version des faits puisqu'il n'y avait pas Internet. Donc, le grand frère, il est arrivé à la maison. Il est arrivé, il est caché-moi à la maison. Il m'a interviewé, j'ai donné ma version, c'était pas moi. Est-ce que tu sais d'où proviennent justement ces accusations ? Je sais, je sais. Je sais, je sais, mais je me dis que le moment, je ne veux pas trop poléiquer là-dessus parce que je me dis si la personne était là, peut-être que de son vivant, on pouvait essayer de régler. À quel point ? Il m'a même, je viens, il m'a même présenté ses excuses avant son décès. Mais on ne peut pas... D'accord, on parle de quelqu'un qui est parti. On ne peut pas revenir si quelqu'un est parti. Bon, je l'ai déjà pardonné. On est passé à autre chose. Il a reconnu, ça venait de lui. On ne peut pas, comme tu l'as dit, citer de non parce que malheureusement, il est parti. Il t'a d'ailleurs demandé pardon, mais il paraît qu'il te reprochait ce dernier. d'avoir sorti Bangor en compagnie de Bordeaux. Mais de Bordeaux, c'est une histoire. De Bordeaux, c'est... De Bordeaux, tu sais, je suis jeune, je ne suis pas trop âgé, mais j'ai rendu service à beaucoup de DJOK aujourd'hui et j'ai formé beaucoup. De Bordeaux fait partie de mon occurie. Je peux témoigner. De Bordeaux, à la base, c'est pas... C'est mon petit frère, De Bordeaux. De Bordeaux, en officier, je travaillais, je vais faire la jeunesse, au fait. Je travaillais chez Caloube en aventure, à la Ligue des Pours en 2003, étant 10 jockeys. De Bordeaux, je l'ai fait venir là-bas. De Bordeaux, à la base, c'est mon petit frère du quartier. Je ne sais pas si on se comprend. Donc, il y en a une affinité qui nous lie. Si je vais faire sortir un truc que j'appelle De Bordeaux en featuring, même si tu as des bons rapports avec Arafat, mais à la base, je suis ton grand frère. Nos parents, ils connaissent De Bordeaux. Ma mère connaissait son père qui est décédé, père à son âme. Donc, si moi, j'appelle De Bordeaux en featuring, il ne peut pas refuser, même s'il vit avec Arafat. On a une histoire, au fait. Mais c'est que, justement, l'autre, il sait, il sait, il sait, même s'il sait, le savoir et l'accepter, c'est deux choses différentes. C'est deux choses différentes, c'est ça. Il n'arrive pas à l'accepter parce qu'il est très proche de De Bordeaux aussi. De Bordeaux avec Arafat, ce n'est pas la musique qui les oppose. On les opposait depuis, ils étaient disjouqués. On disait Arafat est foc et De Bordeaux. On disait De Bordeaux est foc. Ils ont grandi comme ça. Est-ce que tu vois ? Ils ont été toujours opposés depuis qu'ils ont commencé leur carrière. Arafat avait pour idole Jonathan. Arafat voulait ressembler à Jonathan, mais la seule différence entre Arafat et Jonathan, Jonathan était mélodieux, mais Arafat lui sa force, il était mélodieux. En même temps, il faisait l'ambiance. Arafat, il s'est démarqué parce qu'il était très, très... Quand tu regardes Arafat à animer, j'étais passé, il était complet. Quand Arafat à animer, il peut rester seul en cabine même sans un collègue pour l'accompagner. Il peut s'ampler un beat comme on dit dans notre jargon et puis en même temps, il commence à chanter. Il était fort. Ce n'est pas un débat. De Bordeaux, il était plus à talakou mais n'était pas platine. Après, il a commencé à truc. Mais si moi étant à la base le grand frère de De Bordeaux, j'appelle De Bordeaux pour un featuring, mais De Bordeaux ne peut pas refuser. Ce n'est même pas le seul featuring qu'on a. Quelle a été la réaction de De Bordeaux justement face à tout ceci ? De Bordeaux n'a rien dit. De Bordeaux m'avait été assis quelque part. Moi je l'appelais, il dit viens, il y a un truc au studio. Viens, t'as fait un truc. Il a pris ça. Il dit viens, parlons. Mais comment il a réagi quand il y avait tout ça ? Il n'y avait rien. De Bordeaux n'a pas réagi. Le problème est arrivé. Je n'ai pas eu le temps de donner ma version des faits. C'est resté comme ça. Ça a pris le temps que ça a pris. Après, lui qui pouvait s'excuser, s'est excusé. Moi j'ai payé les frais parce qu'aujourd'hui ça jouait un impact. Pourquoi tu ne lui as pas dit de s'excuser publiquement ? Non, mais depuis, de son vivant, est-ce qu'il s'excusait publiquement ? Ça n'a jamais existé. Tu connais l'homme. Je suis très mal placé pour le dénigrer parce qu'il ne vit pas. Oui, tout à fait. Tu sais, avec l'avènement des réseaux sociaux, quand tu vas parler, plus de popularité que toi, ça va commencer à créer des détracteurs. Mais aujourd'hui, Dieu m'a donné l'occasion de faire la lumière sur ces problèmes. J'enlève ma casquette. Je ne suis pas homosexuel. On m'a collé une étiquette qui est restée sur moi et on m'a dit que c'est le game. J'ai fait l'effort de faire des émissions pour faire la lumière. Les émissions ne sont pas diffusées. J'ai fait quoi ? À quel point... Il n'y avait pas les réseaux sociaux pour dire que tu peux te mettre en direct et puis une séance, c'était l'enchant, tu veux le disque. À quel point ces accusations-là ont impacté ton environnement immédiat ? Ton environnement immédiat, ta famille, tes parents, tes proches, tes amis, jusqu'à quel point ? Ça a joué un impact, franchement. Parce qu'on me comparait au gars dans la vidéo. Pourquoi ? Parce que de nature, mais sorti à la télé, j'étais beaucoup en casquette. Je faisais beaucoup d'émissions en casquette. Donc du coup, le gars, pendant ses ébats, il était en casquette. Mais la seule chose qui changeait entre lui et moi, il était plus beau que moi. J'avoue. La vidéo était... J'avoue. Non, la vidéo était d'abord en anglais. Moi, je ne parle pas en anglais. Il était plus beau que moi, la vidéo était en anglais. Il avait des favoris. Moi, je n'ai jamais eu de favoris. Donc, pour des personnes qui me maîtrisent, ils savaient que ce n'était pas moi. Mais la vidéo, c'est quoi ? La vidéo est là, ils ont pris mon nom, ils ont mis au milieu. Puis, ils ont balancé. Le seul fait qu'on ait écrit mon nom au milieu là, c'est ce qui a créé un tollé. Ce n'était pas moi. Tout le monde peut... Tu peux écrire sur une vidéo, ça suffit. Mais aujourd'hui, c'est qui me cœur, c'est qui me fait mal. Quand tu me demandes à tel point ça jouait sur moi, aujourd'hui, pour m'identifier, on ne me dit pas Éric Colomide qui a chanté tant. Mais on dit Éric Colomide. Tu vois, lui, on dit il a fait une vidéo porno là. C'est à travers ça. Ça dit, il m'a collé une étiquette. Ça m'essuie. Jusqu'au... Ça m'essuie. Ça m'essuie. Tu vois, on ne me dit pas, on ne me dit pas, c'est pas lui qui a chanté tant. Pour se rappeler peut-être de mes oeuvres. Mais est-ce que tu as dit à tes proches justement et à tes amis que le concerné, c'était excusé ? Ils savent. Mais si c'est excusé, ça n'enlève pas le... Je comprends, mais je veux dire. Il a grand porté aussi. Oui, parce qu'il a peut-être fait en aparté, il a fait à huis clos. Mais est-ce que lui, Éric, il a porté le message auprès de ses proches ? Tout le monde le sait. C'est parce que peut-être on ne fregrante pas le même lieu. Les gens le savent, ce n'est pas moi. Alors, quoi qu'il en soit... On sait aussi qu'il s'est excusé, mais moi, je ne suis pas trop autour de réseaux sociaux pour dire à chaque moment je vais me déposer. Même si il était au réseau social, il s'est excusé, ça reste entre vous. Ça reste entre vous. Quoi qu'il en soit, ce qui est plus palpable ou réel, c'est que ces accusations ont jeté un véritable discrédit sur ta personne. On a-t-il été de même sur ta carrière ? On se pose la question. Est-ce que c'est ceci qui a expliqué véritablement ce silence qui fait que depuis trois ans, on n'entend plus Eric ? Tu as pleinement raison. Ça a joué un vrai impact sur ma carrière. À Telenseigne, il y avait des spectacles où on m'invitait et on m'élapidait. On te l'a... Je me souviens des projectiles. C'est juste mon véhicule que je roule. Je n'ai pas menti. Il y a des émissions de télé où il y a des animateurs qui refusent de me recevoir à la télé. Mais si on t'efferme de partout, tu peux continuer la musique. Je ne sais pas si je retourne à mon métier de prédilection qui est l'animation. Si je dois vivre de la musique et puis, qu'est-ce qu'il fait un artiste ? C'est le visuel. Mais tu n'as pas de visibilité. Tu te rétractes dans ce qui tu sais faire où ? Là-bas, on n'a pas été jugé. On te juge pour ton talent. On ne te juge pas pour une force d'accusation. Je ne sais pas si on se comprend. Tout à fait. Je voulais... Je suis fatigué de me justifier au fait. Je suis fatigué de me justifier. Aujourd'hui, vous me faites l'honneur d'être là. Vous avez diffusé mes oeuvres. Ça me fait plaisir. Mais si il y avait les réseaux sociaux, on parle de moi maintenant. Le soir, il fait ma vidéo tranquille. J'ai fait mon démenti. Mais il n'y avait pas. Un truc qui s'est passé en 2008. Facebook arrive quand il se... Alors, a-t-il bien fait de se retirer malgré la pression qu'il subissait ? Ce qu'on peut comprendre naturellement, c'est évident pour personne de recevoir de telles accusations ou de recevoir sur sa personne de tel regard. Mais a-t-il bien fait de se défaire de la musique ou du showbiz ? Pensez-vous ? Oui et non. Oui, parce qu'il faut reculer. Il faut reculer. Il faut prendre un peu de... Il faut prendre sur soi. Il faut se mettre un peu en retrait. Donc, du coup, on essaie de mettre balle à terre. On fait silence autour de soi. On laisse ce buzz-là passer comme le boss a dit. Une petite anecdote. Le problème s'est passé. Il y a eu un silence. Je suis retenu dans la nuit. J'ai recommencé à travailler dans la nuit comme tout le monde. J'ai organisé mes soirées dans une discothèque de la place et je recevais les artistes comme vous le faites. On appelait ma soirée le tribunal. J'invite les artistes. Je pose des questions à polémiques, tout ça. Chacun donne sa version des faits. Lui-même, il l'a invité. On s'est croise en boîte. Il sait qu'il est boss là. Mais des mannes, il a posé toutes les questions. Le bas était rempli. Il m'a dit « Moi, il y a une question pour toi. Tu as moussé. On s'est croisé dans les spectacles, dans les voyages. Mais qu'est-ce qui fait que tu es réveillé dans la nuit ? » Il me demande « Qu'est-ce qui fait que moi, je suis réveillé dans la nuit ? » Et qu'as-tu répondu ? « Est-ce que tu peux parler ? » Ben si. « Tu veux parler, ça crie… » Parce que Jésus, dans notre jargon, il a « Joe ! » Tu vois, ça crie « Wow ! » Les gars, c'est moque. On ne l'entend même plus même. Ce que tu es en train de dire. Tu es posé le micro et il est sorti. Donc tu vois pourquoi je dis que tu as bien fait ce qui s'est passé avec beaucoup de témoins. D'une part, tu as bien fait de te taire. Tu as bien fait de te mettre en retrait parce que tu en avais besoin toi aussi pour souffler, pour rassurer ton entourage, ta famille et tes proches pour qu'ils sachent qu'effectivement, ce n'était pas toi dans cette vidéo. C'était juste une erreur d'une autre personne, d'une autre star comme toi. Mais tu aurais pu utiliser d'un autre côté, tu aurais pu utiliser ce buzz-là pour te maintenir sur la scène. Tu aurais pu faire un bad buzz, d'un bad buzz, un good buzz. Tu aurais dû rester sur la scène musicale pour qu'on entende toujours parler de toi. Tu aurais dû te servir de cette histoire et en faire une chanson. Tu t'imagines tu faire une chanson. Je te donne raison. Si, si, mais tu as dit tout à l'heure que tout était fermé donc tu n'arrivais pas à faire du bien. Tu fais une chanson, tu veux passer à la télé. Oui, je comprends. Les gars refusent de te recevoir En même temps, tu es disjockey, donc tu peux distribuer ta musique à tes amis disjockey pour qu'ils la jouent aussi. Tu aurais pu faire ça. Il y a un fait qui ne faut pas ignorer. Il a dit malgré que ce scandale a éclaté, il a essayé tant bien que mal de faire comprendre aux uns et aux autres que ce n'était pas lui et qu'il essayait de rebondir. La même chose qu'il était lapidé quand il partait dans des émissions télé, radio qui lui étaient fermées. Les portes étaient fermées. C'était bien difficile pour lui de pouvoir s'exprimer encore moins de retablir la vérité. Le seul moyen qu'il pouvait utiliser c'était les réseaux sociaux qui en ce moment-là n'étaient vraiment pas présents. Et a-t-il bien fait de se retirer de la scène musicale ? Je dirais que oui. Il a bien fait de se retirer de la scène musicale. C'est le conseil que lui a donné l'aîné. C'est tout à fait normal de se retirer. Mais après, ce qu'on aurait pu faire quand même à l'avènement des réseaux sociaux, qu'est-ce qu'on essaie de faire ? C'est de faire une chanson comme elle a dit, une chanson dans laquelle tu exprimes ton mécontentement, sa dune et tu fais comprendre à tes fans que ce n'est pas cette image-là qu'on te colle qui est véritablement de toi. Héritier Watanabe l'a fait. Lui, encore même, il a été accusé à raison. C'était normal, mais il a fait une chanson où il s'est excusé. Et après cette chanson, les gens ont recommencé à lui donner l'amour qu'ils méritaient. Ce n'est pas forcément similaire, mais bon, il y a des points de similaire. Quelque part, justement, il aurait dû saisir un autre... j'ai fait une chanson. J'ai géré, ça passe à la télé. Ça passe à la télé. Mais quand tu fais un truc, le clip passe en boucle. Mais il faut des émissions pour que tu puisses prester. Marie-Dominique. Cette histoire, ça me fait penser à ces conséquences que peuvent avoir les buzz arrangés, les buzz fabriqués de toutes pièces. C'est vrai que sur les réseaux sociaux, les internautes, les mélomanes, généralement, s'amusent un peu de tout ça, mais ça peut détruire une vie. Finalement, ça peut détruire une carrière. Et pour ce genre de choses, on ne décide pas du délai pour guérir. Parce que la plaie, elle est grande. Il faut prendre le temps de la soigner et elle guérit si vous avez des médicaments pour soigner cette plaie-là. Et le médicament, c'est quoi ? C'est l'aide des autres. C'est la compréhension des autres. C'est le pardon de celui qui vous a causé du tort, de celui qui vous a causé un énorme préjudice. Et c'est lui aussi qui peut vous aider. C'est vrai qu'en aparté, il y avait des excuses, mais en public, ce n'était pas le cas. Donc, les mélomanes, il n'y avait pas encore d'internautes à l'époque, mais les mélomanes continuent de croire que ce buzz-là était vrai, cette vidéo, c'était vraiment Éric Olomidé qui avait participé à la sexté. Donc, c'est compliqué pour lui. Donc, on essaie, on essaie tant bien que mal quand on est atteint, quand on est vraiment touché dans son âme de se rélever, mais ce n'est pas évident. Ce n'est pas évident quand on a une mouche de se battre face à un éléphant. On a beau essayer de s'envoler, mais d'un coup de patte, on peut être écrasé. Donc, je pense que ça a été ça. Il a fallu du temps. Il faut prendre le temps dont on a besoin pour guérir tranquillement et puis revenir au moment où on sent qu'on a la force de revenir. On espère juste que les plaies ou les blessures ont été pensées, d'autant plus qu'il est de retour sur la scène. On pourra une bonne fois pour toutes mettre cette histoire et cette affaire de côté et puis laisser l'artiste véritablement s'exprimer dans la plénitude de son art. C'est tout ce qu'on va te souhaiter. Un mot à dire pour refermer définitivement, mais vraiment définitivement, cette page. Je pense que ce que je peux dire, c'est, je ne sais pas des mots, je suis en même temps sur l'émotion et puis bon, il y a beaucoup de choses qui me viennent à la tête. Ça fait partie de la vie au fait. Parce que moi, je suis quelqu'un, je suis très, très... Quand je ressens quelque chose, je ne sais pas faire semblant. Je souffrais. Je souffrais. Il n'y a pas quelque chose. Je me rétiens même. Il n'y a pas quelque chose qui fait plus mal quand tu accuses de quelque chose que tu n'as pas fait. En ligne, nous avons quelqu'un qui a un message à te porter. Il n'y a pas de souci. Quelqu'un qui a quelque chose à te dire avec lequel tu as collaboré. On le découvre tous ensemble. Salut à la famille Pépelka, je suis l'artiste Paché-Magicien qui fait cette vidéo pour mon vie mon rôle Érico Lomidi. Un artiste exemplaire, un artiste doux, gentil, humble, qui me travaille et qui prend soin de ses danseurs. Voilà. Je n'ai jamais eu affaire avec Érico Lomidi. Voilà. Lui et moi, on n'a jamais à se discuter. C'est un vieux père. C'est un artiste qui aime. Il me voit toujours sur les petits conseils, comment marcher. Voilà. C'est mon vie, mon rôle. Je l'admire, je l'adore. Voilà. C'est juste qu'un moment, j'ai dansé avec Arafat. C'est pas fou. C'est ce qui a créé un petit moment, mon vie, mon heureux. Rien. Voilà, je l'adore. Vémoire. Ciao, ciao. Ah, c'est de toi, il parlait quand il était ici, il dit, vous vous êtes croisé quelque part, il voulait danser Arafat. Ah, c'était toi. C'était au Vira. Ah, oui, c'était vrai. Ça m'a fait mal, on est venus ensemble. Il a expliqué ça ici. Je dis là, et tu me laisses. Là, la séance est là, on doit faire un téléphone. Le Bénini champion vient, moi, je vais Arafat, il dit, tu vas où, on a venu dans un... Non, non. Il n'a même pas attendu la fin de la soirée. Non, il a resté avec Arafat. Parce que Arafat a joué avant moi. Et puis, il a joué avec moi, mais il est parti avec Arafat. C'est le game. On a fait le riche. Après ça, j'ai eu de bons danseurs, mine de rien. Parce que le magicien, il est venu tôt, il est vite parti. Après ça, j'ai eu Alengo qui était avec des bordeaux. Il y a eu un ordinateur qui dansait avec moi. Bien sûr. Après, l'autre, il est allé avec Arafat. Mais lui, il est allé avec Arafat à cause du problème de ce que tu sais. Parce qu'il n'avait plus de spectacle. Il ne faut pas vraiment dire. Donc du coup, eux, ils vivent de ça. Bien sûr. Il ne faut pas les en vouloir. Ouvrons à présent la page de l'avenir. Et l'avenir, c'est les scènes que tu vas arpenter bientôt. C'est le single que tu as fait sortir en 2020. Tu work. Déjà, qu'est-ce qui t'a donné la force de revenir ? À la base, dans les années collèges, nous, on faisait rap. Donc du coup, il y a un peu de tout en moi. Donc, j'étais là un soir à la maison, tôt au salon. J'ai dit, il y a eu une inspiration que j'ai reçue. je sens quelque chose. Donc comme je ne vis pas seul, j'ai dit à celle avec qui je vis, j'ai un truc que je sens. Attends, je vais aller au salon. Elle dit, vas-y. Donc, j'ai commencé à composer Original, Sondi, Liberty, tu ne peux pas t'asseoir par d'anglais. Il a dit, c'est bon. Et puis, j'ai écrit. Moi, ma manière de composer, j'ai, en même temps, j'enregistre. J'ai composé comme ça faisait six minutes. Il a dit, mais ça, ça fait déjà un son. Je sens la volonté de revenir sur scène. Il a dit, mais vas-y, fonce. Donc, j'ai appelé un jeune frère, il lui a dit, ah, champion, moi, il sent un truc là. Il a dit, mais viens tuer ça. Donc, on allait au studio, il a composé, l'instru one way. On n'a même pas fait une au studio. Wow. C'est quand tu as ça en toi, là. Ça coule. Ça coule. C'est rapide. Donc, en trois jours, on a fait deux sons. J'ai eu l'envie de faire un clip, mais je lui ai dit, bon, tiens, le matos que vous avez, là, ça coûte combien ? Il m'a donné un peu la fouchette. Il m'a dit, à la longue, on va travailler ensemble. Donc, j'ai fait le clip, on l'a réalisé à Jacquesville. Je l'ai envoyé sur des chaînes de musique, pas des chaînes étatiques, des chaînes où on peut... TV ? Voilà. Après la télé, et le lendemain, Bavia est tombée dans la douche à la faire un AVC. Oh là là. Donc, du coup, ça m'a fragilisé. Parce qu'on parle de Tuek, vous savez comment on danse Tuek, tu peux pas être... En deuil ? balancer les démos des filles sur Internet. C'est clair. Et donc, ça a duré le lendemain ? J'ai eu envie de continuer. D'accord. Pour laquelle, j'ai fait mon propre studio d'enregistrement. Voilà, pour les artistes. Est-ce qu'on a remarqué sur cette chanson, Tuek ? C'est un style carrément différent du coupé décalé, c'est du danseau. Un danseau, oui. Est-ce que c'est pour marquer la rupture totale avec... Non, tu sais, un artiste, un artiste, un artiste, le complet. On fait le truc par ressentiment. Tu peux avoir... Tu peux ressentir quelque chose et puis faire un moise au zoku. Tu peux faire... Ça dépend de ton inspiration. Voilà. Bon, je veux pas qu'on m'identifie forcément en tant qu'un artiste coupé décalé. Je veux qu'on m'identifie comme le coupé décalé, on t'a connu. Oui, oui. Je réunis pas les bases du coupé décalé. Le coupé décalé, c'est la base. Justement. Voilà, mais... Arafat, t'as fait... Je gagne le temps, c'est pas... C'est le reggae. Mais c'est qu'on le... C'est un artiste coupé décalé. Ça reste un artiste coupé décalé. C'est une identité. Justement. Je veux qu'on m'identifie. Arafat, on m'identifie comme un artiste. Oui, mais coupé décalé. D'un, base. Je réunis pas ça. Je confie peut-être qu'Éric Colomide a envie d'aller un peu plus loin. Sur la vidéo de toi, tu as signé Éric Olo. Oui. Tu changes carrément de... En même temps, j'habitue les gens au niveau. Voilà, tu crains pas de... Je sais pas, mais... Tu crains pas que ça te ferme un peu parce qu'on t'a connu en tant qu'Éric Colomide. Tu as raison. Ça agit même dans mes vues sur Internet. Parce qu'on tape. Tu as fait un truc, mais on voit, on te voit pas. Tu vois un peu. Voilà, mais c'est ça. Chaque chose a un prix, au fait. Par votre canal aussi. Beaucoup d'autres sauront qu'aujourd'hui, c'est Éric Olo. Alors, on va faire une dernière discussion entre nous pour les migraines débat pour essayer de comprendre. Pensez-vous que Éric Olo-Mide, devenu Éric Olo, pourra rebondir et reconquérir ses fans en changeant aussi radicalement de nom et de style musical ? Puisqu'il n'a pas dit... Il a dit qu'il s'est pas défait du couper-décaler, mais là, il revient, c'est la dancehall, carrément. Donc, est-ce qu'il pourra reconquérir ses fans en changeant aussi radicalement de nom et de style musical ? Éric Olo, twerk, dancehall. C'est possible, mais ça sera compliqué. Ça sera compliqué dans la mesure où il le reconnaît sur ce plateau en affirmant que ses vues sur YouTube n'avancent pas comme il l'aurait souhaité. Donc là, c'est compliqué. En même temps, d'ici, tu as du talent, à la longue, ils vont s'y faire. Bien sûr, ils vont s'y faire, mais moi, j'aurais préféré qu'ils changent radicalement. Donc, pourquoi garder même le Olo ? C'est pour quoi, en fait ? C'est pour expliquer quoi ? C'est pour que tes fans se souviennent de toi, c'est pour que tes fans sachent que c'est toi. On n'en a pas besoin. Déjà, on sait qui tu es. Aujourd'hui, tu as un nom, tu es célèbre, on connaît Oricolomide, on sait avec qui il était, avec qui il a grandi, on connaît plus ou moins ses sons. Donc, le nom Olo, que ça reste, bon, j'ai peur que ça le pèse dessus. On pense à Olo-Bacha ? Par exemple. Merci pour avoir passé le mot. C'est ce que je cherchais depuis. D'ailleurs, c'est combien ? Je cherchais depuis, en fait. Merci. Et ça pourrait faire penser à Olo-Bacha, exactement. Et ça, ça peut prêter à confusion, mais une énorme confusion parce qu'on ne sait pas qui tu es, finalement. Mais Olo-Bacha, ce n'est pas un artiste. Non, mais quand tu dis Eric Olo, tu dis Eric Olo, on ne voit pas le nom et on entend le son, on se dit, mais Olo-Bacha, depuis qu'il chante ? Tu vois ce que je veux dire ? Aujourd'hui, par la grâce des yeux, il faut que je résiste. Donc, on peut... Il n'y aura pas de... On ne pourra pas mélanger. On sait que Olo, ce n'est pas un chanteur, donc ça passe directement. Et puis, le changement n'est pas si radical. Entre Olo-Midé et Olo, il n'y a pas de grande différence. C'est que quatre lettres sont moins qui sautent. Et puis, le nouveau style musical qu'il aborde, la musique, elle est universelle. C'est ça. Il ne veut plus qu'on dise artiste, chanteur, couper, décaler, mais qu'on dise de lui qu'il est un artiste. Donc, il s'essaie à un autre genre musical, un autre genre musical, en plus qui est dansant. C'est peut-être un nouvel air qui veut insuffler. Donc, je pense qu'il va amener avec lui un de nouveaux fans, un nouveau groupe de personnes qui vont le suivre dans cette lancée-là. Peut-être la chose qu'il faut faire à côté... C'est à même temps le manager parce que là, il est... La chose qu'il faut faire à côté, c'est peut-être de t'entourer des gens qui travaillent avec le cœur. Parce que quand il y a des gens qui travaillent avec le cœur, qui ne sont pas intéressés par quelqu'un, c'est clair que ça fait boum. C'est vrai, les gens vivent de ça. Donc, il faut t'attacher les services des professionnels qui viennent avec toi, qui viennent auprès de toi avec le cœur pour travailler à fond. Avec lui, avec le cœur ou avec les cheveux ? Je ne sais pas, mais bon... Avec les cheveux. OK, d'accord. J'ai envie de parler de renaissance. Renaissance. De renaissance parce qu'Éric Ollo, désormais, il revient de loin après tout ce qu'il a traversé. Il revient de loin. Donc, c'est bien de changer de nom. Ça permet de laisser... C'est une sorte de deuil. Il a fait son deuil. Il abandonne tout ce qu'il a vécu. Il abandonne son nom. Son nom avec lequel il a eu tous ses soucis, tous ses tracas. C'est terminé. Il met tout ça derrière et il revient avec un nouveau nom. Il revient Comme Annie me dit, autant tout changer. Ah bah voilà ! Il n'y a que l'idée. Pourquoi Lolo ? Justement, il n'y a que l'Éric. Autant renaître. Éric, c'est lui. C'est le nom qu'il a reçu à la naissance. Quand il était un tout petit bébé, un nouveau-né, il est né avec ce nom-là. Donc, il a été baptisé Éric. Aujourd'hui, il n'est plus Olo-Midé. C'est le plus important. Il est lui-même. Il est Olo, celui qui a envie de faire de nouvelles choses. Et puis, le public, le public, il est cyclique. La musique évolue. Elle se renouvelle tout comme les goûts des mélomanes. Aujourd'hui, il y a pas mal d'artistes coupés-décalés qui ne font plus de coupés-décalés. On est plus à l'ère de la frobie, de la fro-trap, de la danse-sol et tout ça. Donc, c'est bien de se remettre au goût du jour. De se renouveler. De se renouveler. Il faut prouver que c'est un nouveau-décalés. Il y a beaucoup des DJs même à la base. Deuxième manager. Oui, oui. Elle est très bonne. Ah, OK. Ça te coûtait cher. Non, très bonne. Oui. Ma défense. C'est sûr. C'est ce qui va coûter cher. Il y a beaucoup des DJs qui ont commencé. Éric est DJ-tant, DJ-tant. Aujourd'hui, ils ont laissé DJ. Le petit sinon est resté et puis bon, ça roule. Donc, on évolue. Quand on évolue, on change carrément de nom. On ne garde pas le holo. Je suis même chez ma position. On va respecter le choix de l'artiste et accepter désormais Éric Apollo que vous devez accueillir chez vous dans vos différents foyers parce que c'est un artiste ivoirien. Il faut le soutenir. Il faut le porter. En tout cas, Éric Olo, merci infiniment d'être passé. Ton single est encore disponible. Ça s'intitule Twerk. D'ailleurs, tu vas nous produire une prestation. Il y a des trucs encore qui sont là. Est-ce qu'il y a des jeunes beautés ? Il y a des trucs qui sont là mais bon, comme c'est au labo. Oui, mais c'est ça, c'est au labo. Donc, ça sera prêt. Tu reviendras sur le plateau. En attendant, on va s'en tenir à Twerk. C'est ce qui est plus actuel venant de toi et on va vous offrir une belle prestation. Merci infiniment. Merci à vous. Merci pour l'accueil. Un mot de fin rapidement pour terminer pour tes fans, tes mélomanes. Qu'est-ce que tu peux leur dire ? Éric Olo, aujourd'hui, un studio d'enregistrement. J'invite tous les artistes à venir enregistrer là-bas. C'est un studio de qualité. Les arrangers sont très performants. Il y a Ben et il y a Roxy. Ils sont très bons. Aujourd'hui, la musique qui varie d'aujourd'hui évolue. Donc, il faut te mettre à l'heure du temps. Je suis en train de créer mon propre label. Versace et Recode. En dehors du studio, on va commencer à faire des clips vidéo. Donc, que Dieu nous donne beaucoup de moyens afin de pouvoir développer l'entreprise. Merci infiniment, Éric Olo. Et ta présence ici nous permet de refermer en beauté cette semaine. On va remercier l'équipe Annie France. Merci pour cette belle semaine. Marie-Dominique, merci infiniment. Yann Cédric, merci infiniment. Éric Olo, sur la scène de PPLK. Showtime ! Let's go ! Tout feu, tout flamme sur les antennes de la Troie et dans PPLK. Merci infiniment. Ça s'intitule le 2-1, bien sûr. Et c'est disponible, n'est-ce pas ? Et c'est le single qui signe ton retour. Merci infiniment, d'être passé par ici. Ça a été un très bon moment. Tu reviens comme tu veux, comme tous les autres, en tout cas. Merci infiniment. Sur ce, on vous souhaite un bon week-end. Merci de nous avoir suivis. Revenez très vite. pour en tout cas on sera chez vous à la maison à partir de lundi. Vous connaissez les horaires à 13h30, 18h30 et 22h15 sur les antennes de la Troie. D'ici là, on va se reposer pour mieux se retrouver. N'oubliez pas et dites-le leur et ce très, 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 très fort aku même à 1h30 7h30 Sous-titrage ST' 501 5h30 1h30 3hze 1h30